Le gouverneur de la région de Kulikoro était à Bayan, dans la commune de Narena, où il a visité un site minier. Il a également rencontré la communauté villageoise qui s'était opposée à l'extraction de l'or par une société étrangère. Reportage à Djemba Moussa Konate. Le site minier de Bayan, dans la commune de Narena, avait été mis en défunt par le préfet de Kangaba, suite à un incident survenu le 23 mai dernier entre la communauté villageoise et la société chinoise Yiyuan Main Sarl. D'où cette mission du gouverneur de la région visant à trouver un compromis mutuel afin de favoriser une reprise acceptée des activités minières. Depuis un certain temps, les autorités locales de Kangaba essayent de signaler une agitation sociale au niveau de Narena, et précisément au niveau du village de Bayan, dans lequel village, il y a une société du nom de Yiyuan, qui s'installe par suite de deux sites communicationnels. Les populations locales ont tenu à montrer leur mécontentement. Alors, ils sont parvenus à saccager même la mairie une fois, à barricader la route nationale, et suite à ces agitations, il était nécessaire pour moi de me rendre ici pour constater des visus de ce qui se passe sur le terrain. Après la visite du site minier, le gouverneur accompagné des autorités locales a rencontré la population de Bayan. Donc, on a recensé les difficultés que les uns et les autres ont. Nous allons rendre compte à qui des droits. Et actuellement, en tout cas, la zone est mise en défense par la décision du préfet de Kangaba. Alors, jusqu'à la nouvelle heure, nous allons suivre l'exécution de cette décision. Nous allons aussi rendre compte pour que des dispositions au niveau national puissent être prises. A noter que les travaux d'exploration concernant le site minier de Bayan ont été effectués en novembre 2021 sur autorisation de la Direction nationale de la géologie et des mines. Quant aux activités d'exploitation, elles ont démarré en avril 2022 et n'ont duré qu'un mois avant la mise en défense du site. Cette visite du gouverneur aura donc permis d'entreprendre un nouveau départ des activités minières à Bayan.